Il ne t'intéresse pas Il ne t'intéresse pas tous mes sacrifices Car une seule chose dans ma vie n'importe pour toi C'est l'obéissance que je t'offre mon Dieu Éternel Oh, éternel Éternel Éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon nature on s'est passé En toi j'ai trouvé la vie et le vrai bonheur Je me posais dans tes pieds pour témoigner mon âme Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Oh oui je t'aime Il ne t'intéresse pas tout mon argent et mes richesses Il ne t'intéresse pas mais maintenant et tout me vient Il ne t'intéresse pas tous mes sacrifices Car une seule chose dans ma vie n'importe pour toi C'est l'obéissance que je t'offre mon Dieu Éternel Oh, éternel Éternel Éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon assurance et ma paix En toi j'ai trouvé la vie et le vrai bonheur Je me prosterne à tes pieds pour témoigner mon âme Oh oui je t'aime 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 Il ne t'aime témoignage de mon amour Seigneur je reconnais ta souveraine était Et je me soumets totalement à ta volonté Éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon assurance et ma paix En toi j'ai prouvé la vie Et le vrai bonheur Je me prosterne à tes pieds pour témoigner mon amour Oh oui je t'aime, oh oui je t'aime, oh oui je t'aime Tu n'as pas donné ton fils Pour que je t'offre mon argent Tu n'as pas donné ton fils Pour que je périsse Mais tu en donnes Jésus Pour que je devienne tiède Alors plus je t'enveillerai Plus tu m'aimeras Éternel, oh éternel, 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 éternel Tu es ma vie, tu es ma joie, mon assurance et ma paix En toi j'ai prouvé la vie Et le vrai bonheur Je me prosterne à tes pieds Pour témoigner mon amour Oh oui je t'aime, oh oui je t'aime, oh oui je t'aime Le livre dans lequel nous voyageons, c'est de ses lèvres Collection de notes autobiographiques sur le professeur Zacharias Tanifoumoum Ce livre est disponible à la librairie sur le pasteur Josias Annoubili Le cuisinier de son père Quand j'avais 13 ans Ma soeur aînée venait d'accoucher Et ma mère était au village J'ai dû cuisiner pour mon père pendant un mois Mon père avait des goûts raffinés J'allais en broussant des pièges pour attraper le gibier et le cuisiner pour mon père Le demi-kilogramme de viande de bœuf coûtait à l'époque 50 francs Le kilogramme de viande de bœuf C'était vers les années d'indépendance là Et le marché avait lieu une fois par semaine Notre maison était le foyer d'un grand pasteur ayant des églises dans 80 localités Nous devons avoir confiance aux gens Nous devons les laisser essayer et échouer C'est alors que nous aurons quelque chose à corriger Si un enfant dit qu'il est incapable de faire quelque chose Qu'il peut faire Et tu décides de la faire à sa place Tu as échoué au test Donc ici Le professeur Zachary Aestani a cuisiné pendant un mois Quand sa soeur est née Il était enceinte Quand il était allée accoucher Et à l'époque il avait 13 ans Et il dit que son père avait des goûts raffinés Mais pendant un mois, un garçon de 13 ans a pu satisfaire son père. Et un mois long, un jeune garçon de 13 ans s'est satisfait son père. Le service à mes parents. Le Seigneur Jésus a passé 8 années à servir ses parents. L'attitude d'un enfant envers ses parents est une prophétie de la vie. J'ai commencé à vendre les beignets de maniocs pour ma mère à l'âge de 6 ans. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Quand je suis allé au secondaire, je n'avais jamais mangé un beignet. Je n'avais jamais mangé un grain d'arachide. Je passais le samedi au champ à travailler. Et il nous faut rappeler que c'est un élève. Toujours premier de classe. Une seule fois deuxième de classe. Donc, les paressés peuvent dire que comme ils vont à l'école, c'est pourquoi ils ne peuvent pas aller au champ. Ils peuvent arguer encore du fait que comme ils vont à l'école, ils ne peuvent pas faire la cuisine. Ils peuvent aussi arguer que quand ils vont à l'école, ils ne peuvent pas cuire. Et c'est un garçon. C'est un garçon. Ce n'est pas une fille. Donc, si c'est une fille, là c'est pire. Si elle ne fait pas le travail qu'il faut faire. Et si c'est une fille, là c'est pire. Et si c'est une fille, là c'est pire, c'est pire si elle ne fait pas le travail qu'il faut faire. Juste pour plaire. Juste pour plaire. Quand mon père revenait à la maison après une tournée pastoral. Quand mon père était à la maison après une tournée pastoral. Ma mère apprêtait trois types de repas. Ma mère apprêtait à préparer trois types de repas. Car elle ne savait pas quel serait son goût au moment de son arrivée. Parce qu'elle ne savait pas quel serait son goût au moment de son arrivée. Elle ne voulait pas prendre le risque d'apprêter quelque chose qui ne lui donnerait pas satisfaction. Elle pensait les chaises en bois et les polissait avec de l'huile. Elle nous faisait ensuite aligner des branches de palme le long de la route. Pour dire, bienvenue au roi. Tout cela était fait juste dans le but de plaire. Tout cela était fait juste pour plaire. Si l'élément pour plaire fait défaut de ta relation avec l'homme. Il en sera de même dans ta relation avec Dieu. Donc ici le professeur Zach Fomum dit Que sa mère et eux à la maison Travaillait pour plaire à leur papa. Ils travaillaient pour plaire à leur papa. Et donc si dans ta relation avec l'homme, tu n'es pas engagé à plaire à l'homme. Si dans ta relation avec l'homme, tu n'es pas engagé à plaire à l'homme. Ta mère, ta mère et ta spiritual authority. La même chose va se produire dans ta relation avec Dieu. Donc tu ne seras pas engagé à travailler pour plaire à Dieu. Donc tu ne seras pas engagé à travailler pour plaire à Dieu. Le serviteur a toujours une place. Le serviteur a toujours une place. Quand je suis allé en Onganda, Quand je suis allé en Onganda, J'avais déjà 13 ans dans le Seigneur. J'avais déjà 13 ans dans le Seigneur. J'avais déjà 13 ans dans le Seigneur. J'avais dirigé le mouvement des étudiants pendant 2 ans. Et j'ai led le mouvement des étudiants pendant 2 ans. Je me suis joué à la communauté chrétienne en Onganda. Je me suis allé à la communauté chrétienne en Onganda. J'ai joined the Christian community in Onganda. On m'a établi dirigeant des bancs. Je suis allé tôt à l'église pour arranger les bancs. J'avais été allé en église pour arranger les bancs. Et après la réunion, Je réarrangais les bancs. J'étais un étudiant en doctorat. Je étais un étudiant en PhD. Certains garçons étaient des élèves de l'école secondaire. Certains garçons étaient des élèves de l'école secondaire. on leur permettait de prêcher mais moi je ne prêchais pas mais je n'ai pas prêché puisque j'allais tout à l'église j'ai commencé à rendre ministère aux gens qui arrivaient tout je me prêchais à les gens qui arrivaient très vite peu après cela j'avais mon équipe j'avais mon équipe il y a toujours de la place pour un serviteur il y a toujours de la place pour un serviteur donc le professeur était doctorant il était en thèse doctorat et lui il a rangé les bancs pendant que les lèvres secondaires prêchait et il était heureux de le faire mais il était heureux de le faire je connais un frère qui est un magistrat mais qui aime servir et qui aime servir ça c'est un bon esprit il y a des frères qui ne sont pas prêts à laver les toilettes et à ranger les bancs il y a des frères qui ne sont pas prêts à laver les toilettes et à ranger les bains le service commence par les choses pratiques quiconque est engagé à baler la salle à ranger les bancs à faire les choses pratiques ou à prêcher des mains mais quand quelqu'un veut juste prêcher et chanter il dit ce n'est pas juste en fouillant la personne veut se faire voir donc c'est la manifestation du moi donc s'il te plaît médite là dessus la restitution quand j'avais 16 ans quand j'avais 16 ans j'avais dit à une fille de 12 ans que j'allais l'épouser il n'y avait aucune immoralité du tout entre nous je ne lui ai jamais donné de baisers je ne l'avais jamais embrassé je ne voulais vraiment l'épouser mais je ne l'ai pas épousé il y a juste là quelques années pendant que je lisais le livre la restitution pour la cinquième fois le Seigneur m'a dit tu as promis à cette fille de l'épouser tu ne l'as pas épousé tu as promis à cette fille de l'épouser et tu ne t'es pas répentie et tu ne t'es pas répentie va la retrouver pour te répentie go and find her back in order to repent ma femme et moi nous avons voyagé par voiture pour aller la voir je l'ai supplié de me pardonner je n'avais pas honoré ma parole elle m'a pardonné et elle m'a pardonné si l'on ne creuse pas dans le passé si l'on ne creuse pas dans le passé pour ôter toute la saleté de nouvelles racines que Dieu voudra faire pousser en toi ne seront pas poussées elles seront tuées voilà pourquoi certaines personnes sont perpétuellement superficielles donc le prophète dit ici qu'il faut aller dans le passé de creuser le prophète dit ici qu'il faut aller dans le passé et aller dans le passé au camp international de 2019 et là dans le camp international de 2019 le pasteur Théodore est revenu sur le fait que ceux qui ont commis l'avortement ou qui ont aidé à faire l'avortement doivent prier suppler Dieu le frère Théodore dit qu'il faut aller sur le fait que ceux qui commettent l'abortion doivent aller et prier et beseech Dieu donc si tu peux t'asseoir et faire un travail de retour dans le passé ce serait une bonne chose le Saint-Esprit remplit la chambre quand j'étais à Séoul j'ai passé beaucoup de temps seul avec Dieu j'étais au sommet de ma relation avec Dieu je suis allé de ville en ville pour rencontrer un collaborateur dans la recherche en chimie une jeune femme m'a juste appelé à côté et m'a demandé veux-tu avoir du sexe c'était comme si un couteau m'avait transporté le coeur transperçait le coeur j'ai dit non j'ai pris un taxi et je suis rentré à l'hôtel je me suis mis à genoux devant Dieu je ne crois pas qu'il y a des choses accidentelles dans la vie d'un croyant j'ai dit à Dieu je suis désolé quelque chose en moi a séduit cette femme et j'ai dit à Dieu tu sais que je ne m'intéresse pas cette femme je lui ai dit je vais traiter mon coeur devant toi et je suis rentré jusqu'en 1949 il a fait un retour en arrière jusqu'en 1949 il a fait un retour je me suis repenti par écrit dans mon cahier de méditation je me suis repenti dans mon cahier quand j'ai terminé le Saint-Esprit le Saint-Esprit est descendu sur moi le Saint-Esprit est descendu sur moi et a rempli la chambre alléluia alléluia 10 heures il a crié à Dieu il a crié à Dieu et il s'est repenti et il a répété écrivant nom par nom le nom des filles qui ont pu la tirer de près ou de loin et quand il a fini le Saint-Esprit est descendu sur lui donc cela avait dit que chacun doit faire la même chose nous devons rentrer pour creuser dans le passé et même si dans le présent il sait que tu ne parles pas à ton frère s'il te plaît réconcilie-toi le Saint nous a parlé hier nous méditons nous prêchons nous prions nous prions nous jeûnons 40 jours mais nous dépassons la soeur on la dépasse mais nous passons par la soeur quand on prend le cloire et qu'elle arrive on se retourne quand on prend la porte et qu'elle voit elle venir et qu'elle retourne et quand elle passe on continue le chemin et quand elle passe on continue mais nous faisons 40 jours de jeûne mais nous faisons 40 jours de jeûne et nous prions que Dieu descende sur nous et nous méditons et nous ne parlons pas avec les frères et nous ne parlons pas avec les frères ce n'est pas correct this is not correct frère si tu sais que tu es dans cette vie il faut arrêter cela maintenant brother if you know that you are in this life you must stop it now je t'en supplie frère I I plead with you reconcilions-nous let us get reconciled pardonnons-nous le réciprocomment Let us speak to one another. And let us dig in the past. And the Lord will be blissful. He will descend to meet us. Praise the Lord. Praise the Lord. We are going to cry out to the Lord. We will plead with God to intervene. Because yesterday when the Lord was speaking, I was particularly moved. I told myself that God must act. And this morning I prayed for that. Because I know that we pray a lot. We meditate. We fast. But relations are broken. We don't speak to one another. There are frustrations. Brethren, we must put an end to this. We cannot live together without frustrations. It's impossible. This is not. Why do we live without friction? For us to live so that there won't be any trouble between us, you must retire on the isle of Gore. You live alone as someone who is alone. And you have no problem. But for us to live together, there will be troubles. This is inevitable. But what does the Lord require us? That we forgive one another. So while we are preaching, and that we have big copy books of teachings, very big copy books of meditations, in a practical way, we must seize all the little things in our midst. Any kind of animality, frustration, bitterness, this mass, this mass sees so that God comes down in our midst. So we are going to stand on our foot and pray before praying for personal topics according to what you have received, we are going to plead with God that He gives us the power to be good toward the others and to forgive one another. So while you are here, if there is a brother or sister who has shocked you, a brother who has shocked you, and after, meet him and get reconciled with him. Let us pray together. Let us pray together. Supply on Père. Oh Dieu, Dieu est enversé. 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 Amen. Amen. Deuxième sujet. Second topic. Tu pries selon ce que tu as reçu. Amen. Le livre dans lequel nous travaillons avec le pasteur Kwasi Kwasi Paulin est disponible à la librairie est disponible à la librairie. Nous avons des copies. We have copies avec nous ici. Si tu ne l'as pas encore, if you don't have it yet, we have some copies with us. Tu peux l'acquérir. Tu peux l'acquérir. You can acquire it. De ses lèvres. From his lips. Collection de notes autobiographiques du professeur Zacharias Tami Fomoum. Autobiographie of professeur Zacharias Tami Fomoum. L'un de nos objectifs en insérant cette rubrique dans notre camp One of our purposes, our goals by dealing with this aspect in our camp c'est de permettre aux jeunes de savoir qui était le frère Zach. It is to allow the youth to know who brother Zach was depuis son enfance started from his guidehood jusqu'à ce que le Seigneur le prenne auprès de lui until he went to be with the Lord. Parce que tu ne peux pas dans le ministère de quelqu'un sans savoir qui il est without knowing who he was. Et si tu sais qui il est, tu peux aisément copier le modèle. Parce que c'est une personne extraordinaire, exceptionnelle. Quelqu'un d'excellent. Donc nous t'encourageons à acheter ce livre parce que le temps ne nous permet pas de parcourir certaines pages de sa vie. tu peux l'achever à la maison et prier pour toi-même. You can complete it home and pray for yourself. Alléluia. Praise the Lord. Qui veut une copie? Who wants a copy? 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Les campeurs me rient ils sourient. Non frère c'est moins cher même. Le contenu est tellement riche. Nous avons été branlés à Koumé quand nous l'avons étudié. Nous avons été délivrés de la paresse en lisant certaines pages de ce livre. Tu peux être délivré de la paresse en lisant certaines pages de ce livre. La médiocrité peut partir. Le fait de ne pas être normal peut partir. Il y a un modèle. Il y a un modèle. 10 000 francs tu peux nous voir ou bien voir directement le pasteur Josias. 10 000 vous pouvez nous voir ou aller voir le pasteur Josias directement. et quand bien même c'est malade Seigneur tu m'as donné la guérison Jésus Tu es L'agio L'agio de Dieu L'agio Tu es L'agio L'agio de Dieu L'agio Jésus tu es fidèle Tu es fidèle L'agio tu es fidèle Ah ah fidèle Tu es fidèle Ah ah fidèle Tu es celui qui nous délivre Le que nous sommes Dans des difficultés Dans mes seigneurs Ne s'éloigne jamais de nous Tu es le père des enfants Tu es le mari de la femme Oh quand Dieu ne pourra jamais accomplir Ce que tu accomplis Seigneur Quelle amie Tu es Jésus Tu es avec nous Tout Quelle amie Tu es Quelle amie Tu es Jésus Tu es avec nous Tout Quelle amie Tu es Seigneur L'agio Tu es Seigneur Tu es L'agio Seigneur L'agio L'agio Jésus Tu es Fidèle Ah ah fidèle Oh tu es Fidèle Ah ah fidèle Seigneur Tu es Fidèle Ah ah fidèle Oh tu es Fidèle Ah ah fidèle On donne pour le Seigneur Jésus Christ Alléluia L'agio 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 Si tu es Fidèle Ah ah fidèle Oh tu es Fidèle Ah ah fidèle Je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie Et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie Et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie Et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Car tu es ma vie Et mon bonheur Tu es L'agio Tu es L'agio L'agio Daniel, Daniel ! Jésus, tu n'es bien. Oh tu n'es bien. Daniel, tu n'es bien. Oh tu n'es bien. Sous-titrage ST' 501 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 La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. La tâche est immense, la tâche est immense, mais Jésus compte sur ses amis. Sous-titrage ST' 501 Il y a parmi nous des femmes passionnées, qui iront dans les marchés pour annoncer l'évangile. Sous-titrage ST' 501 Il y a parmi nous des jeunes remplis du Saint-Esprit, qui iront dans les puceux proclamer la bonne nouvelle. Il y a parmi nous, oui, des hommes et des femmes, qui iront dans les campements annoncer la bonne nouvelle. La tâche est immense, la tâche est immense, même Jésus compte sur ses amis. Tu peux compter sur nous, tu peux compter sur nous, tu peux compter sur nous, pour aller annoncer l'évangile. Tu peux compter sur nous, tu peux compter sur nous, pour aller annoncer l'évangile. Tu peux compter sur nous, tu peux compter sur nous, pour aller annoncer l'évangile. Tu peux compter sur nous, tu peux compter sur nous, tu peux compter sur nous, pour aller annoncer l'évangile. Pardon, 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 c'est l'ordre de Jésus. Allons annoncer l'évangile, 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 l'évangile. Pardon, 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 oh oui, c'est l'ordre de Jésus. Allons annoncer la bonne nouvelle. Il a investi, Jésus le sauveur. Frères, relevons-nous, le Seigneur compte sur nous, pour annoncer son évangile. Jésus le sauveur. Allons l'évangile, allons nous conter de l'évangile. Allons leur conter la mort du deux qui sera jeté des serviteurs de toutes les langues et les nations. Jésus le sauveur. Pardon, objection, pardon, 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 c'est l'ordre de Jésus. A nous annoncer, la bonne nouvelle, qu'il y a un message, Jésus le sauveur, partons, 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 oui, c'est l'ordre de Jésus. A nous annoncer, la bonne nouvelle, qu'il y a un message, Jésus le sauveur, partons, 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 partons. A nous annoncer, la bonne nouvelle, qu'il y a un message, Jésus le sauveur, partons, 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 Pardon, 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 c'est l'ordre de Jésus, oh non, oh non, c'est la bonne nouvelle, qu'il y a un messie, Jésus le sauveur, pardon. Pardon, 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 c'est l'ordre de Jésus, oh non, c'est la bonne nouvelle, qu'il y a un messie, Jésus le sauveur, Frères, relevons-nous, qu'il n'y ait donc point d'exception, attendons-nous d'agir maintenant, car il n'y a plus que très peu de temps, annonçons que Jésus est vivant, que bientôt, il revient triomphant, pour prendre avec lui, ceux qui l'auront reçu. Pardon, 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 c'est l'ordre de Jésus, pardon, pardon, c'est la bonne nouvelle, qu'il y a un messie, Jésus le sauveur, Frères, relevons-nous, qu'il n'y ait donc point d'exception, attendons-nous d'agir maintenant, car il n'y a plus que très peu de temps, annonçons que Jésus est vivant, que bientôt, il revient triomphant, pour prendre avec lui, ceux qui l'auront reçu. Le bon nous est partant, 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 c'est l'ordre de Jésus, Allons-nous annoncer, l'ordre de nous vers, qu'il y a un messie, Jésus le sauveur, Oh, partant, 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 c'est l'ordre de Jésus, Allons-nous annoncer, l'ordre de nous vers, qu'il y a un messie, Jésus le sauveur, Sous-titrage ST' 501 ...